... Ils sont les détenteurs du territoire. Et personne d'autre n'a le droit de parler au nom de ce territoire. Et on a gagné. On a gagné au premier. ... ... Oui, donc avec 55% des voix, nous gagnons ce soir avec Cécilia Tungssissimo, le canton de Villers-le-Belles. C'est une avance extrêmement confortable. Franchement, c'est, on peut le dire, un exploit parce que nous avions en face de nous un ticket qui était soutenu par les maires de Gonesse et de Villers-le-Belles et qui souhaitait absolument que nous passions à la trappe et qu'ils soient les seuls à parler au nom du territoire. Donc, on partait avec beaucoup de handicap, on va dire. On vient d'être élus par 55% de la population. Donc, naturellement, il faut qu'on soit conviés aux réunions. Il faut qu'on nous demande notre avis. Il faut qu'on le donne également sur l'aménagement notamment du triangle de Gonesse. Il faut qu'on y travaille. C'est toujours très compliqué de perdre son siège parce que j'ai très bien travaillé. On a fait une très belle campagne, une campagne dynamique, une campagne très propre. Je veux aussi le signaler. Je souhaite, en tout cas, aux nouveaux élus de travailler et de défendre notre territoire comme j'aurais voulu le porter, entre autres sur l'est du département très souvent oublié par la droite départementale. Merci.